... Très chers téléspectateurs, merci de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce nouveau numéro avec un nouvel invité sur CEPEL Télévision, votre magazine d'entretien qui décortique toutes les questions sociopolitiques brûlantes de l'oeuvre. En République démocratique du Congo, nous sommes à la recherche des personnes et ressources et qui viennent présenter leurs idées ou sinon présenter leurs analyses auprès des téléspectateurs pour plus de compréhension sur des questions sociopolitiques en République démocratique du Congo. Vous le savez, la République démocratique du Congo est toujours en gueule. L'Est du pays est toujours menacé par les forces négatives qui équinent cette partie du pays, notamment le M23 qui est soutenu par le Rwanda. Mais également, il y a l'affaire Mwanga Chuchu, les processus électoraux, l'arrivée des 500 militaires angolais sur les sols congolais précisément en Orkivu pour toujours dans la voie de la recherche de la paix en République démocratique du Congo. C'est pour cela. Pour ce nouveau numéro, nous recevons un nouvel invité. Il n'est plus un monsieur à présenter, il est très connu du monde médiatique congolais. Il s'appelle M. Alain Bolodjoie. Il est président national du Parti des BAT. Lève-nous et bâtissons. C'est un parti politique de l'opposition. M. Alain Bolodjoie, bienvenue. Merci à vous. Merci à tout le monde. En tout cas, je suis très heureux de le recevoir. Vous confirmez que votre parti politique est dans l'opposition ? Bien naturellement, on ne peut pas créer un parti pour que l'on soit au pouvoir. On crée le parti en étant dans l'opposition, mais avec l'idée de conquérir le pouvoir. Et donc, voilà, nous sommes dans l'opposition et nous évoluons avec d'autres partis, qui sont nombreux d'ailleurs, qui sont dans l'opposition. Et voilà. L'est de la République démocratique du Congo est toujours menacé. Et dernièrement, le Parlement angolais, pour ne pas dire l'Assemblée nationale de la République d'Angola, a voté l'accord, ou sinon les traités, qui devraient autoriser, qui autorisent sinon l'envoi à la République démocratique du Congo des 500 militaires. Mais, selon Christophe Lutundula, les 500 militaires n'ont pas pour mission de combattre. Et en Christophe Lutundula, il faut carrément dire qu'au-delà de tout ce que les autres disent, au-delà de toutes les autres forces militaires qui sont déjà sur place à l'Est, nous devons dire que la diplomatie agissante, promis par le président de la République, est en marche, parce que l'Angola, c'est quand même un voisin crédible. Bon, vous parlez de la diplomatie agissante. Moi, je considère, par contre, que c'est une diplomatie agitée, qui n'a pas de sous-bassement sur le plan intellectuel, qui n'a pas de sous-bassement sur le plan légal, d'autant plus que les troupes de DAC sont venus sur base d'un certain nombre d'engagement qui a été pris dans le cadre de la sous-région. Il vous souviendra que M. Féry, c'était déjà, depuis le mois de mars 2022, considéré que nous étions déjà membres de l'EAC face à cette volonté. Alors que nous avons déposé le 11 juillet 2022 des instruments de la ratification. Et donc, en réalité, pour qu'un pays puisse s'engager dans le sens de l'opération militaire telle que cela s'est fait, il faille d'abord avoir l'assentiment du Parlement. Voilà pourquoi vous l'avez dit, au niveau de l'Angola, avant de déployer leurs militaires, il nous fallut d'abord avoir l'assentiment du Parlement et par la suite, engager la République dans ses droits. Si l'Angola le fait, la question que nous devons tous nous poser, quitte de la République démocratique et de l'autre, avons-nous mené la même démarche ? Parce que nous savons que nous sommes membres de l'EAC. C'est dans quel cadre l'Angola vient chez nous. Deuxième et demi. Pourquoi l'Angola peut se permettre de nous envoyer 500 militaires pour ne pas se battre ? C'est justement parce que nous n'avons pas fait la demande auprès de l'Angola pour venir se battre. Mais parce que la République démocratique du Congo estime que les forces militaires de l'EAC n'étaient pas crédibles sur les terrains, et il faudrait chercher une force militaire qui joue la médiation, parce que l'Angola joue les rots de la médiation. Dans la médiation avec l'EAC. Dans cette voie de la richesse et de la paix. La médiation avec l'EAC ou la médiation avec l'EAC ? Ils jouent la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pensez-vous vraiment que pour jouer la médiation, qu'il faille envoyer le militaire rwandais chez nous ? Peut-être que les gens ne prennent pas le soin d'analyser en profondeur. Nous avons des accords. Le premier accord nous lie avec l'ES. Le deuxième accord nous lie avec l'Union africaine. Parce qu'à Naïmobi, on a effectivement signé des accords dans les cas de l'ES permettant aux six autres pays membres d'envoyer leur groupe chez nous pour occuper la zone temps. Il s'est constaté que les partis signataires n'ont pas su exécuter ou appliquer ce qui a été convenu. Parce qu'en réalité, on devait connaître les effets de vie. Après, nous sommes allés à Loan pour consolider les accords signés à Naïmobi. Parce qu'on considérait que la Union africaine devait y prendre part. Et on a eu à mettre en place un facilitateur, le président angolais. Nous avons signé un autre accord à ce niveau. C'est ce deuxième accord qui nécessite la présence de l'armée angolais. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la procédure pour l'Angola n'a pas été conforme à nos lois, à notre constitution. C'est vrai que M. Féry, c'est qu'il a eu un péché avec l'EAC. Mais cela ne nous donne pas le droit de pécher avec l'Angola. Parce qu'il n'y a aucun soubassement qui autorise à l'Angola d'envoyer cette route. Si vous lisez le premier accord comme le second, nulle part n'a dit que l'Angola était en droit d'envoyer... Mais M. Bologjoa, nous sommes à la recherche de la paix. Ah bon, vous, vous êtes à la recherche de la paix. Moi, je suis dans la recherche de la dignité d'abord. Ça veut dire qu'on n'a pas la même... Dignité et paix... Non, mais on peut avoir la paix sans nécessairement avoir la dignité. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC a besoin de la dignité ou bien... D'abord la dignité. Ou bien de la... Non, mais qu'est-ce que vous appelez la paix ? Parce qu'apparemment, les gens veulent donner l'impression que la paix veut dire absence de la guerre. Non. Attention. Ce n'est pas ça là. Donc pour vous, les forces angolaises... Non, mais elles viennent pourquoi ? C'est ça la grande question que vous... Mais c'est ceux qui vont sécuriser les autres tampons. Ah bon, ils sont en nombre de 500, chers messieurs. Et nous, nous avons près de 25 000 militaires dans cette partie-là. Ils sont en nombre de 500. Et ils ne viennent pas pour se battre. Ils sont là pour faire appliquer un accord qui est contre les intérêts de la République. Apparemment, les gens ne veulent pas comprendre le dessous des cartes. Mais là, nous sommes déjà dans la diplomatie militaire. Non, mais effectivement, la diplomatie militaire vient accompagner la diplomatie... Il y a une faiblesse au départ et vous cautionnez les imbécilités qui suivent. Je suis désolé. Vous voulez... L'Angola vient pour faire appliquer un accord contre nos intérêts. Et vous voulez apprendir. Mais lorsqu'en République démocratique du Congo, on présente l'Angola, on estime que l'Angola c'est quand même un voisin crédible. Non, mais le Rwanda aussi était un voisin crédible. Le Rwanda n'a jamais été un voisin crédible. Ah bon, vous voulez contredire, M. Féi Séké ? Non, je ne vais pas le contredire. Je suis un journaliste qui pose des questions. Mais vous savez que depuis longtemps, les relations entre la RDC et le Rwanda n'ont jamais de bons fils. Non, mais là, vous dites ce que moi je pense. Vous ne dites pas ce que votre représentant pense. M. Féi Séké a dit que le Rwanda c'est un partenaire crédible. Il n'y a pas longtemps. Mais là, c'était au débit des négociations. Voilà. Mais après, vous n'allez pas condamner le chef de l'État parce que... Non, mais qui ? Quand vous condamnez le chef de l'État, vous faites allusion à quoi ? Au président de la République, Féi Séké ? Non, mais il n'est pas chef de l'État parce qu'il n'est pas... Non, il est président de la République quand même. Non, mais effectivement, il est président de l'État, mais il n'est pas chef de l'État. Oh, mais vous assumez vos... Non, mais bien évidemment, c'est moi qui l'ai dit. Il n'est pas chef de l'État, il est président de l'État. S'il était chef de l'État, il devait être porteur de nos valeurs. Il n'a aucune valeur républicaine défendue par la République. Et donc, il ne peut pas être chef de l'État. Lorsque M. Féi Séké disait que nous étions en ordre de la société, en parfaite relation avec le Rwanda, moi, je voyais le Rwanda... Ce discours-là s'est demandé avec la... Voilà pourquoi je vous dis, en réalité... Le président a quand même compris que Kaga, mais n'était pas un partenaire crédible. Voilà pourquoi je vous dis, en homme sage, lorsque vous commettez une erreur une fois, vous n'avez pas d'en commettre pour la déranger. Pourquoi ne pas respecter la procédure constitutionnelle avant que les Angolais ne viennent chez nous ? Quel est le sous-bassement légal ? Laissez-moi en parler, s'il vous plaît. Quel est le sous-bassement légal de la venue du Rwanda, et de les troupes angolaises ? Il n'y a pas de sous-bassement. Aucun document ne donne, ne confère les droits aux Angolais de venir chez nous. Deuxièmement. S'il vous plaît, mais nous avions vu le président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue angolais à Rwanda, pour discuter autour de cette question. Quel sous-bassement voulez-vous en parler ? Non, mais attendez. Vous voulez donner l'impression comme si les humeurs de Félix se tiennent en France de l'Oie. Vous parlez de la République, ou vous parlez de la personne de Félix Tshisekedi ? Mais il peut engager la République ? Non, il peut engager la République avec ses insuffisances. Alors moi, je ne peux pas cochener ça. La procédure est claire. Faisons comme les angolais. Avant de déployer nos militaires en dehors de nos frontières, ça doit passer par le Parlement, et il faut qu'il y ait un accord. Pour le Corot, ça doit être la même chose. Avant de recevoir les troupes étrangères, ça doit passer par le Parlement. C'est ça la procédure constitutionnelle. Et lui n'a pas respecté. Et c'est qu'il y a encore très grave. Ces gens-là ne viennent pas pour se battre. Ils viennent pour faire observer et cesser les feuilles. Ils viennent pour faire appliquer l'accord de l'individu et l'accord de l'Oie. Apparemment, les gens ne prennent pas le soin de lire ce qui est écrit. Je m'inscris en faux à toute idée d'allant dans le sens d'appliquer cet accord qui est inconstitutionnel, anticonstitutionnel et sous-séticide. Attention à cet accord. Parce que d'après l'esprit de cet accord, M. Félix, le quai dit, laisse la latitude aux troupes qui viennent à gérer notre espace et en même temps à faciliter la réinsertion du 1-2-3. On n'a pas détaillé. Il y a un travail qui devra être fait par le chef RG des États membres. L'Assemblée nationale a voté une loi qui interdit aujourd'hui aux forces négatives d'intégrer le phare DC. Non, mais cette fameuse Assemblée a-t-elle pris le sien des biens réfléchis ? Les traités internationaux ont suréminent sur nos lois. M. Félix, c'est qu'il a signé un accord au niveau de la sur-région qui a été cristallisé au niveau du continent, c'est-à-dire au niveau de l'Union africaine. Ça a été envoyé au niveau du Conseil national, au Conseil de sécurité. ça a été acté par l'Assemblée générale des Nations unies. Vous vous pensez que cette fameuse loi sera applicable ? Mais vous oubliez que la RG, c'est ce opposé de les réintégrer aussi. Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on vous dit à la télé. Moi, je vous dis, j'ai un document avec la signature de mes soutenus où on impose à la République de parlementer avec le 1,2,3 et de les réinsérer. Ce que vous dites là, c'est pas... et il n'y a pas de ce passeport. Monsieur Bologio, maintenant que vous êtes dubitatif sur le rôle que va jouer les forces armées angolaises au niveau de l'Est et de la République démocratique du Congo, parce qu'ils viennent pour faire observer les cesser les faits. Maintenant, vous, l'opposition, à votre place, qu'est-ce que vous proposez ? Bon, je crois que ce genre de questions arrive très souvent. Les gens veulent assez que nous fassions des propositions. Nous avons commencé à faire des propositions. Nous avons dit à M. Faisikini, attention, n'approchez pas le droit. C'était déjà une proposition. Nous avons dit à M. Faisikini, nous ne voulons pas que vous soyez en contact avec le 1,2,3. C'était déjà une proposition. Nous avons dit à M. Faisikini, il doit s'assumer, il ne peut pas... Mais le 1,2,3, c'est une force qui est venue agresser le Congo. Non, non, mais attention. Une force qui est venue agresser le Congo avec la bénédiction de celui qui est présenté comme président. C'est M. Faisikini qui a créé une condition pour que le 1,2,3 ne le soit pas subi. Pouvez-vous expliquer ? Non, mais c'est simple. Le 1,2,3 a été de titre de fait. En 2013, 2014, ils ont été sendés en deux. Une partie au niveau du Rwanda, une autre partie au niveau de l'Ouganda. M. Faisikini, déjà au départ, son père était en contact avec ces gens-là justement pour faire contrepoids contre Kabila. Deuxième élément, lorsque M. Faisikini a accédé au pouvoir, il a fait recours au Coréen 23. Ils sont venus chez nous. Ils ont été pris en charge par la présidence de la République. Ils ont été nourris ici. Il n'y a pas de preuves ? Non, mais si, il y a des preuves parce que les personnes qui étaient chargées d'accueillir ces gens, eux-mêmes, sont passées aux aveuels. Je cite ici M. Mbata, Christian Bossembe est encore vivant, c'est lui qui a reçu ces messieurs. Il a confirmé qu'effectivement, ils étaient ici. Il y a le 1,2,3 qui ont fait la déclaration. Mbata, qui est l'un des techniciens de M. Faisikini, a avoué devant témoin, devant le public, n'attendez pas des preuves de ma part. Qui a contrédé ? Dites-moi. Personne n'a contrédé. Ils ont été ici. Attention, il y a un lien, il y a une corrélation entre la venue du 1,2,3, les résurgences et le dossier Afri-Len-Face Bank. Peut-être que les gens ne le savent pas. Dans le dossier principal pour lequel on avait arrêté Bicillen, c'est son lien avec le 1,2,3. Les services pensaient que c'est lui qui aurait financé. Pourquoi a-t-on à lever ces dossiers-là ? Parce que l'ordre de mener de quelque part. Il y a des caissements de prix de 2 fois, de 20 millions, 20 millions. Cette banque aujourd'hui vit sous le mamelon de la banque s'arrête justement parce que l'argent a été décaissé. Mais cet argent a servi à quoi ? A donner le moyen au M2,3. Et c'est le mameloniel que le président de la République il ne s'est pas. Il ne s'est pas. Non, il ne s'est pas. Il ne s'est pas. Non, il ne s'est pas. Parce que si aujourd'hui, tous les Congolais sont devenus inanniques autour de la question de l'Est de la République démocratique du Congo, vous devrez également saluer l'implication du président dans... Ah bon, ça, vous le dites pour m'énerver ou pas ? Vous voulez me dire que nous... Non, attendez. Est-ce que vous, vous savez qu'on a tiré sur moi à quatre reprises en 2004 ? À l'époque où Swing était le président du comité de suivi de l'accord de Sainte-Cité. Est-ce que vous savez que j'ai perdu mes amis lorsqu'on manifestait avec les étudiants en 2004 pour dire non à la prise de la vie de Goma ? Est-ce que vous savez les sacrifices que nous avons consentis ? Moi, j'ai perdu des amis, hein ? Moi, j'ai commencé à dire non au groupe rwandais déjà en 1996 à l'époque lorsque le feu Papangouane a parlé de la venue de Laurent d'Héry Kabila. Si vous allez dans les archives, j'étais parmi les jeunes qui étaient arrêtés au stade des Martins lorsque Kagame était venu en 1907. Attention. Nous nous sommes battus pendant tout ces temps. Etienne Tisekedi, le père biologique et idéologique de Félix Tisekedi, était en connuance avec le roi. Mais on n'a jamais constaté l'engouement de la population congolaise. On a vu même nos positions, vos amis nos positions ont marché. Mais ce n'est pas la première fois. Heureusement, cette fois-ci, l'opposition peut marcher pour soutenir la question du reste. Montrez-moi une seule marche organisée par l'île de Perse pour marcher sur la situation du reste. Une seule marche, hier comme aujourd'hui. Mais ils ont organisé des guildes écuméniques. Écuméniques. Vous priez pour le mort mais vous ne défendez pas les vivants. C'est ça le réservoir de l'île de Perse. Mais ce sont des manifestations qu'ils ont organisées. Non, ils ont prié pour le mort. Il n'y a pas de soutien. Soutien à qui ? Au mort ou soutien aux vivants ? Un soutien moral. Un soutien moral à qui ? Au mort. Au phare d'essai. Au phare d'essai. Un parti au pouvoir prie au lieu de donner l'argent. Pensez-vous vraiment que c'est sérieux. Vous détournez l'argent destiné aux militaires mais vous vous permettez quand même de faire les cultes écuméniques pour prier pour les militaires morts. Est-ce qu'on peut nous donner des conditions dans lesquelles ils ont été enterrés ? Oui, oui, M. Bologian. Vous parlez plutôt de vos propositions au niveau de l'opposition. Moi, la proposition est la meilleure sur le départ de M. le pays. Pour incompétence et pour retraitir. Si vous n'en voulez pas, tant pis. C'est ça ma proposition et je ne changerai pas. Ce sont vos propos qui n'engagent que... Oui, oui. Simplement que m'engager, moi, je considère qu'il est incompétent et il a fait peu de la haute raison. Maintenant, en dehors de cette condition de forme, vous êtes possédé de forme que vous avez condamné sur l'arrivée des Angolais en République démocratique. repensez-vous quand même leur présence pour venir observer la paix et ça sera maintenant une voie des sorties pour que le M23 puisse rentrer au Rwanda parce qu'ils sont venus de là. Non, cher ami, qu'est-ce qui a changé ? Pendant que le EAC, le troupe de l'EAC sont ici, on a continué à tuer. Qu'est-ce qui a changé ? Mais le recours au fait aux Angolais les Angolais ne viennent pas pour se battre. Dans le cas de la bilatéralité, il y avait possibilité de déroulcer avec les Angolais pour prendre position pour nous. Et ils ont toutes les raisons de le faire. Mais ce fait, c'est qu'il n'a jamais demandé ça. Mais ce fait, c'est qu'il n'a jamais demandé aux Angolais d'intervenir en notre soeur. Jamais. Il n'a jamais fait. Il y a déjà entendu mais ce fait, c'est qu'il a demandé aux Angolais d'envoyer leur tour pour se battre à côté de Fabrice. Il n'a jamais fait. Selon vous, il faut transformer... Mais ce fait, c'est qu'il a fait peu de trahison. Ne posez pas beaucoup de questions. Trétons d'abord sur la question des trahisons. Le reste, on est là. Merci beaucoup, M. Alec Odojoa. Nous vous rappelons qu'il est président national du parti des BAT, les Venous et Bâtissons. En fait, c'est ça l'intitulé de son parti politique. Mais parmi les questions d'autres sécurités ou sinon les questions que les Congolais se sont toujours posés sur l'infiltration, il y a également un dossier qui fait fou à Odo. C'est le dossier Mangatuch. Est-ce que vous avez entendu parler du dossier Mangatuch? Oui, les gens en parlent. Je vois des images ici et là. Il y a des déclarations qui sont faites. Les personnes arrivent à nous éterrer ce qu'il y a en réalité par rapport à ces mesures. Mais la justice nous poursuit pour avoir gardé dans ses fermes ou sinon dans sa maison des armes. Voilà. c'est ça. Mais si c'est ça, c'est ce qui veut dire qu'il n'est pas poursuivi pour faire l'infiltration. C'est ça en fait le problème congolais. Nous n'arrivons pas à bien analyser ce problème. Mais lorsque... Détention des armes ne veut pas dire l'infiltration. Apparemment, nous n'avons pas la même compréhension des choses. S'il est infiltré, c'est-à-dire qu'il n'est pas congolais, il a fait l'usurpation de notre identité, de notre nationalité et donc on doit le poursuivre pour ça. Mais si on considère qu'on le poursuit pour détention illicite des armes, cela veut dire qu'à la base, on le considère comme congolais ayant le droit de faire la politique chez nous et on l'a trouvée avec des armes. Ce n'est pas la même chose. On doit vous dire ce qu'ils veulent. Parce que quand je vois les gens parler, on est en train de combattre l'infiltration. Est-ce que vous l'avez arrêté pour l'usurpation de notre territoire ? Mais vous devrez féliciter les pouvoirs en place qui combattent l'infiltration parce que Mangatut aujourd'hui l'est mise à nuit. Il est mise à nuit comme Rouenais ou il est mise à nuit comme congolais détenteurs des armes. C'est un député national. Alors, est-ce qu'on a mis en cause sa nationalité ? Donc il est congolais. Si, il est congolais. Un congolais qui travaille selon la justice. Ce n'est pas ça l'infiltration. Ce n'est pas ça l'infiltration. Mais vous reconnaissez qu'il y a l'infiltration. Non, mais effectivement il y a l'infiltration mais les gens ne veulent pas aborder cette question. Si, monsieur, monsieur était arrêté comme un sujet Rouenais, personnellement j'allais trouver qu'effectivement ils sont en train de se battre contre l'infiltration. Mais je tiens à vous dire ici l'infiltration est partout. Même dans les lits de ceux qui dirigent. Partout il y a infiltration. Partout il y a infiltration. Non, nous n'allons pas mettre fin à ces... Si, à condition de développer ces volontés. Comment est-ce qu'il faut développer ça ? Est-ce que vous connaissez monsieur Manga Chuchu ? Vous connaissez monsieur Manga Chuchu avant qu'il ne soit arrêté ? Peut-être non. Mais ça, il faut saluer le fort... Non, saluer les députés et chers messieurs. Il est député. Il est député. Avant de devenir député, il faut être congolais. Qui a pris le soin des territoires s'il était congolais ? Mais il faut saluer le fort... Non, mais le fort, quand ? Non, mais attendez. Est-ce que c'est... Les services de sécurité. Non, mais servis de sécurité qui ont été défaillants. Ces services de sécurité ont permis à Manga Chuchu d'aller prendre des photos avec monsieur Féi, c'est qu'il a plusieurs reprises. Mais c'était en tant que député, non ? En tant que député. C'est-à-dire qu'on laisse monsieur Féi, c'est qu'il entre les mains désinfiltrer ce que vous appelez infiltrer sans soubassement. Alors, si lui, il est infiltré... Azarès, vous avez qui ? Moïse, Niawouga, Niawouga, vous avez qui ? Non, ils ont été cités dans les mêmes situations pratiquement. On les a cités, on a dit qu'ils seraient le financier de groupes armés. Ça n'a pas interdit à monsieur Féi, c'est qu'il est le droit. Aujourd'hui, vous donnez raison à Christophe Mosso-Coldia qui a dit un jour au perchoir de l'Assemblée nationale que le député, vous devrez quitter les groupes armés. Aujourd'hui, on donne raison à Mosso. En gros ? Mais c'est quand même... Mais vous donnez raison à Mosso. On donne raison à Mosso. Mais parce qu'il y a un député qui est pris dans les sacs en entendant l'issue du procès. Oui, il a raison. Il a vu un député détenteur des armes en dehors du procès où on lui dit qu'il serait à la base des financements de groupes armés. Ça, il faudrait encore le prouver. Mais ce qui est important, il parlait d'un seul député ou de plusieurs. Si lui avait cette information depuis ce temps-là, pourquoi ne l'avoir pas... Mais il a dit ça aux chers collègues qui étaient les groupes armés. Non, mais les dire. Oui. Comme aussi, il pouvait aussi dire arrêter de voler l'argent de l'État. Et cela ne met pas fin à la situation. Mais ça, c'était à l'issue d'une chamaillerie entre le député du Nord qui vous... Oui, mais... Voilà pourquoi j'ai dit... On se rappelle à l'époque, c'est Nzing qui avait intervenu pour calmer la tempête. Non, mais ce qui est vrai, je constate que les Comolés veulent se faire perdre. Mais ils aiment qu'on les perd. Et ça, c'est très grave. Vous connaissez tous ceux qui font partie des groupes armées. Vous ne les avez jamais attaqués. Vous arrêtez quelqu'un. Peut-être que vous allez apprendre avec l'État qu'on l'a arrêté pour un autre dossier. Ne soyez pas pressés de croire à ces menteurs. Ce sont des menteurs. Mais vous, tout est noir. Non, mais... Effectivement, tout est noir parce que les Comolés sont en train d'être tués. Tout est noir parce que l'argent de l'État est en train d'être dilapiqué. Tout est noir parce que toutes nos routes sont en mauvais état. Tout est noir parce que la plupart des quartiers n'ont pas d'électricité. Tout est noir parce qu'il n'y a pas d'eau pour la population. Tout est noir parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Quelle est la couleur que vous voyez en dehors de la couleur noire ? Tout est noir. Je vous dis, dans un pays sérieux, lorsqu'un chef de corps fait une déclaration, le service se met au travail et arrive à dénicher tout ce qui peut être cité par rapport à la déclaration du chef. Cela n'a jamais été fait. C'est après la déclaration de Mbosso, quelques mois après, que M. Féry s'est permis de recevoir la même personne qui est arrêtée aujourd'hui. Ce qui veut dire que le service a été déprimé. Ce monsieur prend l'avion pour aller dans la partie est. Ce monsieur vit là-bas. Le jour où vous apprendrez que la famille de Jinseke a bénéficié du financement de la part de ces méchants. Non, ça ne verra pas. Non, mais peut-être que ça a déjà été fait. Peut-être qu'il a parrainé certaines activités de l'Union Satur. Il a parrainé parce que c'est ça, c'est son nom. Les accotiers des audiences, il a parrainé les anciens membres du régime. il n'a pas parrainé les anciens membres du régime, il n'a pas parrainé le nouveau membre du régime. qui a été arrêté pour peu que ça. Il y avait un député qui a été arrêté pour une année et trois mois pour viols sur mineurs. Onosouma a fait la prison. Bon, le bus gouverneur de l'Équateur a été arrêté. Il y a des gens qui ont été déchus. Cela ne peut pas justifier ce qui s'est fait. Je vous dis, l'infiltration est partout. Même dans les lits, partout, il y a infiltration. Le jour où vous apprendrez que ces messieurs avaient financé certaines opérations d'Union Sacré. D'ailleurs, il est de quel point ? Le plan politique. Pourquoi les gens ne se posent-ils pas cette question ? Il est membre d'un parti politique pour être député. C'est parti politique et membre de l'Union Sacré. Alors, pensez-vous vraiment que cette famille... C'est son organisation occulte ? Non, mais la question, mais non. Si c'est son organisation occulte et que l'on parle d'infiltration, on suppose qu'on considère ces messieurs comme un Rwandais. Alors, comment peut-on accepter un Rwandais dans un parti ? Il découle sa candidature, il l'a envoyé au niveau de la Céline, la Céline traite le dossier, elle l'envoie au niveau de la Cour Consonnelle, la Cour Consonnelle enterrée, il postue, je suppose aussi qu'il n'a pas été élu, c'est tellement qu'il a acheté le poids ou sinon il a joué par la Cour Consonnelle comme d'habitude. Ce monsieur a pris des décisions sur nous, sur la bénédiction de M. Théry Seke. Il a intégré... Il est député depuis l'époque de Kabila. Il est député depuis l'époque de Kabila. Kabila a été supposé Rwandais. Aujourd'hui, nous avons un fils congolais à la tête qui s'est battu contre la dictation mais qui a quand même bénéficié de la Cour. Mais ce n'est pas Félix qui envoie les députés à l'Assemblée Nationale. C'est le peuple congolais. Non, mais lui, il est de quelle base? Il est de la Cour, selon les informations. Oui, la Cour est membre de quelle place? De quelle place? Il y a un sacré. Il était reçu à la présidence en tant que qui? En tant que notables, toutes, M. Félix, c'est qu'elle vous dit que le Banyamoulègue sont nos frères. C'est le seul président qui a dit ça. Le Banyamoulègue sont nos frères. Les toutes, ils ne sont pas nos frères. M. Félix, M. Félix n'a jamais utilisé ce concept d'aller à Banyamoulègue. Jamais. Allez voir dans les annales, vous ne trouverez jamais M. Félix, vous n'avez appelé Banyamoulègue parce que Banyamoulègue a été conçu par un ancien député Tudji. Maintenant que le procès est arrivé, parce que c'était prévu le 21 mars que le dossier soit examiné, le dossier a été renvoyé pour le 28 mars pour continuer la justice militaire qui continue à fouiller un peu sur le dossier parce que les députés avaient promis de citer quelques membres. Et si ils citaient le nom des membres de la famille de M. Félix, c'est qu'il ne citerait pas parce que... Ah, vous décidez sur qui il doit citer. Non, je ne décide pas mais je ne sais pas pourquoi pourquoi a-t-on envoyé au 28 le procès alors que c'était d'abord en flagrance? Mais il n'est pas interdit le renvoi? C'était d'abord en flagrance c'est-à-dire qu'on avait tous les éléments on avait le poursuivre pour ça et puis deuxièmement on avait fixé pour le 21 pourquoi on a changé les dates? Ça c'est la justice Est-ce que... Non, c'est ce qu'on appelle la négociation politique Est-ce que nous... Oh, cher ami c'est ce qu'on appelle la négociation politique ils sont en train de négocier ce n'est pas ça la justice parce que lorsqu'on vous arrête en flagrance on doit expédier de manière rapide le dossier lui est en train de négocier et vous allez apprendre un jour que le photo qui a été prise là c'était pendant qu'on décidait Il s'agit quand même de la haute cour militaire c'est la justice militaire faisons confiance à la justice militaire Non mais je peux prendre le risque de faire confiance à la norme mais pas à l'application de la norme parce qu'aujourd'hui qui peut prendre le risque de parler à la justice? Aujourd'hui la justice est capitalisée toutes les institutions travaillent sous l'impulsion de M. Fils-Séquet parce que si la justice était réellement indépendante M. Fils-Séquet serait déjà arrêté par rapport à l'assurcation de pouvoir par rapport au dossier 100 jours par rapport aux accords signés en violation des dispositions maintenant de la constitution la justice ici n'est que de non Donc on vous entend parler tout ce qui fait ce qui dit aucun dossier traité par le président de la république ne vous a attiré ou sinon intéressé ou dire qu'ici le président il y a un dossier qui m'a attiré un seul lequel? le fait d'avoir acheté une montre c'est ce que je vois de bon en vie ça ce n'est pas un acharnement non ce n'est pas un acharnement parce que c'est lui mais c'est lui qui est aimé moi j'aime le congolais lui il n'aime pas le congolais il n'aime pas le congolais parce que celui qui aime le congolais ne peut pas être au service de l'acte du nage c'est qu'il a servi le Rwanda c'est qu'il a donné des béquilles au Rwanda c'est qu'il a soutenu le Rwanda contre nous est-ce que vous savez lorsqu'on avait insulté on avait menacé le docteur Mukwege c'est qu'il s'est tue lorsqu'on tuait nos frères dans la partie S parce que lui voulait être en odeur de sainteté avec le Rwanda il a refusé de prendre opposition pour la population les congolais ne vont pas consommer ses discours non mais quand vous parlez des congolais vous parlez de qui ? les congolais non vous parlez de quel congolais qu'est-ce qui sont autour du chef d'un état ils sont en nombre de combien ça ce sont des fanatiques mais nous voyons tous les jours les gens même l'opposition à cette question là ils sont inanimes en bancaire on a vu Moïskatoumbi on a vu Matata Pognon on a vu Fayoulo à soutenir les messités de gouvernance marcher sur la même vie vous pensez marcher pour soutenir les phares de ces messieurs soutenir Féhiseke mais ça c'est une conception mais ça c'est une communion nationale non mais communion nationale sans les éléments malicieux et M. Féhiseke est très dangereux pour la république il a trahi la nation et le courage de lui dire vous pensez que si on soutient l'armée automatiquement on soutient M. Féhiseke mais cette effervescence autour de l'armée congolaise non c'était moi c'était moi cinq officiers majeurs de l'armée qui bénéficient de la sympathie de la population à l'époque de Kabila on pouvait citer Mouzamabe à l'époque aujourd'hui vous dites quand même du bien de Kabila non je ne dis pas je n'ai toujours dit du bien de Kabila à une certaine époque mais je dis aussi qu'il a commis beaucoup de mots il y a eu à une certaine époque Mouzamabe aujourd'hui on a qui il y a eu à une certaine époque Mambabe il y a des généraux qui sont là non mais ce sont des danseurs pour la plupart ce sont des sapeurs on n'en parle pas en termes de poisse vous n'allez pas quand même saboter les forts les forts de quoi des généraux des commandos non mais moi je vois que les afériques non je vois que les afériques j'ai vu deux femmes se battre pour un général c'est ce que je vois j'ai vu un sapeur on a vu les deux femmes se dire que non c'était une histoire c'était un fake news qui n'avait rien de voir moi j'ai vu j'ai vu un sapeur je vous rappelle j'ai dit un sapeur tu parlais de l'affaire Barbara non mais moi je ne vais pas citer des noms j'ai vu un sapeur un sapeur général j'ai vu mais dites moi en termes de poisse il est interdit à un militaire d'être bien sapé non mais quand on aime trop la vie on est bien sapeur on ne s'est pas plus pour la nation on ne s'est pas pour pour soi-même merci beaucoup à l'oeil Bologio sur toutes les questions que nous avions évoquées nous constatons que le processus électoral en République démocratique du Congo est en difficulté il faut le reconnaître et aujourd'hui ne me posez pas à reconnaître posez votre question je vous pose la question de savoir par rapport à la situation au tableau peint aujourd'hui sur la situation sécurité à l'est est-ce qu'au jour on s'est dit qu'on doit à nos élections avec la situation à l'est ou bien on doit retarder en attendant de retrouver la voie de la paix et tous les Congolais du moins nous allons ensemble et puis organiser des élections je vais vous y reprendre je prends la désorme on doit retarder les élections pour mettre en fin la situation de guerre ma condition c'est la personne qui a créé cette condition de guerre et qui a créé la condition pour qu'il n'y ait pas élection soit mis de côté ça sera par quelle magie l'article 1004 mais il reste la révolution il y a aussi non mais apparemment vous ne voulez pas de proposition non mais je vous fais la proposition je suis qu'elle je prends votre option parce que vous voulez me faire croire qu'il n'y a pas d'autre voie en dehors de vos deux propositions moi je prends la deuxième faisons partie de monsieur Féry c'est qu'elle mettons en place un nouveau gouvernement des hommes vertébrés à même de résoudre le problème et après on verra les élections là je suis d'accord parce que c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre cette gouvernance cancérogène qu'on vous présente là est à la base de la création de la situation de M2 vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la logique du PPRD qui veut que non il faut tout reprendre à la CENI non mais apparemment vous ne me connaissez pas assez j'étais le premier à avoir aidé cette option là et ne pas aller aux élections vous avez un quart d'électeur pas moi donc vous ne serez pas candidat non mais je veux être candidat il faut que nous avons de bonnes élections pas ces élections vous êtes un Congolais qui n'a pas rempli son devoir civique vous vous pensez que le civisme civique peut être intéressant mais ça c'est une leçon de morale à vos militants non mais vous vous pensez que c'est intéressant les gens qui se comportent de toute manière uncivique vous imposent leur dictat et vous vous alignez volontairement et vous pensez de ça le civisme non moi je suis de ceux qui pensent que l'on doit résoudre cette question de l'Est à n'importe quel point mais dans le respect de l'approche développée par le peuple certains politiciens envisagent déjà les dialogues non mais voilà pourquoi j'ai dit pourquoi dialoguons-nous ? qui peut me garantir que après le dialogue il fait ce qu'il y ait des vêtements compétents ? dites-moi qu'est-ce qu'on va amener dans ces dialogues pour résolver résoudre le problème de l'Est ? dialogue qui n'aura pas pour objectif ça ce sont des propos de vos adversaires politiques qui n'aura pas pour objectif c'est par exemple le partage du pouvoir mais un dialogue pour une mobilisation au niveau national pour trouver la mobilisation au niveau national c'est-à-dire que par exemple on peut retrouver sur une méritable Félix Tshisekedi et Fayoulu par exemple et en même temps on aura une solution durable pour la situation de l'Est c'est-à-dire que si on voit Fayoulu et Félix Tshisekedi ils vont porter les armes pour aller se battre toute l'opposition à l'inniçon oui mais l'opposition est-ce que l'opposition a l'expérience de la guerre ? est-ce que l'opposition a une forme pour résoudre la question de l'Est ? mais lorsqu'on dit au niveau interne nous devons mettre au niveau interne vous pensez que le Rouennais qui nous met à genoux a eu l'assentiment de tous les Rouennais pensez-vous vraiment qu'en Russie tous les Russes sont d'accord pour que la Russie attaque l'Ikraine pensez-vous que les Ukrainiens sont tous d'accord par rapport à l'approche développée par leur président pensez-vous que si nous tous nous devenons d'accord on va plus détourner l'argent de l'État si tous les Congolais sont d'accord autour de cette question c'est un atout ça sert à elle c'est un atout mais ce n'est pas un atout le plus grand problème c'est la qualité de l'homme commandant suprême c'est la qualité de l'homme commandant suprême qui pose problème on peut dire aujourd'hui Alain Bolochua soutient Félicie je peux faire des déclarations du matin au soir il ne deviendra jamais compétent c'est ça le problème arrêtez d'emballer la population dans ses fantasmes le problème c'est l'homme commandant suprême il est défaillant le fait de ces mots qu'il est défaillant il ne peut pas être solution toute solution plus Félicie c'est que égal à zéro vous savez M. Félicie c'est que pour moi c'est le zéro de la fonction il est précédé du signe moins c'est quand même le précédent de la république non il peut être votre président c'est pas mon problème parce qu'il n'a pas été M. Félicie c'est que c'est moins 5 même si vous ajoutez plus 5 c'est donc égal à zéro parce qu'il est précédé du signe moins c'est ce qu'on appelle le zéro de la fonction toute addition plus toute addition que vous faites avec Félicie c'est que ça ne donnera que zéro moi je vous reconnais par contre l'article 104 le fait qu'il a trahi la nation en signant des accords contre les intérêts de la nation le fait qu'il s'est permis lui et sa bande à détourner le fonds public qui devait servir à la situation de la guerre on le met des côtés sur plus de l'article 104 je suis dans la constitution je veux simplement vous rappeler aussi un article existe qui dit que le président de la république reste en fonction jusqu'à l'arrivée non mais apparemment les gens ne savent pas bien dire la constitution les présidents de la république élu il est élu qui lui une invention de cabine lui-même a reconnu ne faites même pas débat il a reconnu le débat Macron que ça s'est fait aussi aux Etats-Unis comme en France non il a dévoilé Macron ce jour-là il a remis dans ses les Africains étaient contents il voit un chef d'Etat africain c'est qu'il ne veut pas être chef d'Etat il n'a pas ses valeurs mais moi je vous dis vous savez cette absence cet obscurantisme qui s'impose dans le chef de certains congolais pour croire que M. Féry c'est qu'il y avait qui s'était bien comporté vous vous trompez donc selon vous cette année il n'y a pas élection parce que vous n'avez pas de cas d'électeur non mais attendez moi je disais qu'il n'y aura pas élection moi je disais qu'il n'y aura pas élection déjà en 2011 moi je le disais il y a des vidéos mais ce que je disais il ne pouvait pas organiser l'élection parce qu'il est le fruit de la porte-tueur soit qu'il organise les élections soit qu'il ne va pas organiser les élections et on regarde les données qui étaient à ma profession j'avais déjà alerté l'opinion qu'il n'y aura pas élection en 2023 parce que M. Féry c'est qu'il y avait qui c'est c'est un néo-cabiliste vous avez cité le nom du président dans cette émission plus de 30 fois oui mais parce que c'est lui le problème c'est comme aussi quand on est dans la période de Covid on parle de Covid merci beaucoup très chers téléspectateurs nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission merci de nous avoir suivis vous avez été nombrés nous avions vraiment été honorés par la présence de M. Alain Boulodjoie nous vous rappelons le président national du parti Lébatte Léfonou et Bâtisson c'est un parti politique de l'opposition il a présenté son point de vue par rapport à plusieurs questions de l'ordre sociopolitique de l'ordre en République démocratique du Congo par rapport à l'arrivée des 500 militaires angolais qui auront pour mission d'observer les cesser les faits dans le nord de la République démocratique du Congo précisément en Nord-Divoux mesdames et messieurs vous avez été nombrés devant au poste téléviseur à nous suivre nous allons nous retrouver très prochainement avec un nouvel invité mais c'est à l'heure de notre joie merci c'est moi qui vous donne merci au revoir